... Jusqu'à dimanche se tiendra la semaine culturelle du Liban. Une exposition ainsi que des rencontres et débats autour de la culture libanaise. Le tout se tiendra au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. C'est pour nous, les Guadelopéens, pour se connaître, connaître l'autre qui vit sur le même sol, qui a la même identité, la même carte, la même nationalité, et qui est différent de nous, que nous ne connaissons pas. Alors, ce n'est pas du tout touristique, c'est ça, c'est nous rapprocher, parce que se connaître, c'est nous rapprocher l'un de l'autre. Les sujets, c'est nos origines, d'où nous venons, par quoi le Liban est passé depuis qu'il existe, qu'il ne s'appelait plus le Liban, on l'appelait parfois, par les noms des villes, de Saïda, de Sidon, de Biblos, jusqu'à la proclamation du Grand Liban, avec son mandat français en 1920. Elle est surtout ouverte aux Guadeloupéens, parce que les Libanais, je suppose, ils connaissent quand même leur histoire, bien que ceux qui sont nés ici, ils ne la connaissent pas beaucoup, mais elle est ouverte à tout public. C'est ce que je dis, c'est pour l'intégration, pour notre intégration, pour nous connaître et vivre ensemble. Plus qu'une exposition touristique, l'occasion d'échanger sur les aspects culinaires, musicaux, politiques ou même vestimentaires du Liban à travers des activités qui seront dispensées toute la semaine.